Avoir un bracelet ou une montre connectée, c'est devenu quelque chose d'extrêmement courant. On aime bien pouvoir suivre sa santé, ses activités, avoir ses notifications plus rapidement. Et pour ça, on n'est pas tous prêts à investir plusieurs centaines d'euros dans un produit haut de gamme comme les montres Galaxy Watch chez Samsung ou encore l'Apple Watch. C'est pour ça que l'année dernière, je vous avais testé la Redmi Watch 3, un produit hybride à mi-chemin entre le bracelet et la montre connectée, lancée à environ 100€ et qui semblait bien répondre à tous les besoins de base. Cette vidéo vous a énormément plu, sauf qu'avec le temps et tout au long de l'année, il s'est avéré que cette Redmi Watch 3 avait quand même pas mal de petites faiblesses, notamment au niveau du suivi cardiaque, ça m'a un peu refroidi. Donc quand Xiaomi annonce la Redmi Watch 4 avec plein de nouveautés pour moins de 100€, je suis à la fois impatient, mais de l'autre côté, j'ai quand même une petite pointe d'appréhension. Là, ça fait plus de 10 jours que j'ai cette montre à mon poignet, j'ai fait plein de choses avec, j'ai même couru un semi-marathon et donc je pense que j'ai assez de recul pour vous dire ce que j'en pense. Si la Watch 3 ressemblait déjà énormément à une Apple Watch, là, Redmi a poussé le bouchon un peu plus loin avec la Watch 4. Et c'est un point qui saute aux yeux dès le déballage du produit. Après s'être enfin débarrassé de l'emballage bien trop plastique, la montre nous révèle des tranches en métal, un bouton poussoir et un écran plus grand que l'année dernière. Le feeling en main est particulièrement bon. Le produit dégage une réelle impression, plus haut de gamme, que son segment tarifaire ne laisse penser. Avec un écran de presque 2 pouces, la Watch 4 est grande. Même pour moi, si vous avez un poignet très fin, ça pourra poser problème. Surtout que si les bracelets sont terriblement faciles à changer, celui de base est vraiment pas ergonomique à serrer, probablement un des pires bracelets que j'ai eu ces dernières années. Mais à côté de ça, la Redmi Watch 4 marque des bons points, notamment concernant le bouton latéral qui est en fait une couronne rotative permettant de naviguer plus facilement dans l'interface. Caractéristique rare et réservée habituellement aux montres à plus de 250-300 euros. Et au-dessus du cadre en aluminium, on s'aperçoit que l'écran est totalement plat, à ras du châssis, ce qui sera beaucoup plus durable, évitant les rayures, les points de faiblesse et facilitant la pose d'un écran de protection en verre si besoin. Cet écran est d'ailleurs particulièrement bon, bien lumineux, avec presque 600 nits sur le papier et avec de bons contrastes. La fluidité est globalement bien au rendez-vous, malgré quelques saccades et petits plus appréciables, les bordures sont réduites et à peu près uniformes. La Watch 4 supporte le mode Always On Display, ce qui permet d'avoir un écran allumé en permanence, même si, et c'est logique, ça consomme plus de batterie. La navigation avec la couronne est intuitive, elle est accompagnée d'un petit retour haptique qui est fort sympathique. Toutes les applications de la montre n'en profitent pas, et parfois c'est un petit peu bancal, mais pour les notifications ou le menu principal, c'est quand même une chouette nouveauté. Quand on retourne la montre, on retrouve juste en dessous le port de recharge magnétique et propriétaire, on a également un microphone ainsi qu'un haut-parleur pour passer des appels. Ça c'est une fonctionnalité qui est bien pratique et qui évite de sortir son téléphone pour décrocher rapidement. Le micro est suffisamment bon pour être bien entendu, et le haut-parleur est suffisamment puissant pour bien entendre. Même si j'ai quand même remarqué que ce haut-parleur mettait un petit peu de temps à sécher, environ 2 à 3 heures, histoire que toute la grille soit complètement sec, que la membrane puisse à nouveau aller à 100% et être pleinement fonctionnelle. Autre avantage non négligeable de cette Redmi Watch 4, c'est au niveau de son autonomie. Si Xiaomi promet jusqu'à 20 jours, moi j'ai pu tenir facilement 12 jours avec un usage assez poussé, mais sans l'écran allumé en permanence. Et pour être vraiment précis, la montre a perdu 50% de batterie en utilisation pendant 6 jours, avec 2 heures de GPS dans le cadre d'un semi-marathon, 30 minutes de suivi de natation, mais également toutes les fonctionnalités de santé, avec le rythme cardiaque, le sommeil, la respiration, et toutes les notifications. On est donc sur un score vraiment excellent, qui explose toute la concurrence, et c'est une vraie plus-value pour ce produit. La recharge est correcte, un petit peu lente, mais vu l'autonomie, c'est pas grave, et cette recharge passe donc par un chargeur propriétaire. Et quand on voit en plus que cette Watch 4 est lancée au prix de 99€, que j'ai réussi à la trouver à 79€, et quand on voit toutes ces qualités, on n'est quand même pas loin de penser qu'on a entre les mains un must-have, un produit presque parfait. Sauf que oui, la notion du presque est importante, puisque lorsque l'on utilise réellement cette Watch 4, on se rend compte qu'elle a de profonds défauts, et des défauts, moi, qui sont suffisants pour me décevoir. Et oui, je l'ai dit en introduction de vidéo, mais généralement, quand on achète une montre ou un bracelet connecté, c'est pour avoir le suivi de ses activités, le suivi de la santé, et puis aussi ses notifications. Sauf qu'au niveau de ses points, malheureusement, cette Watch 4 est loin d'être intouchable. Déjà, au niveau des notifications, j'ai pu observer quelques bugs, avec parfois la montre qui ne vibre pas, et d'autres fois où elle vibre trop. Sur Gmail notamment, ma Watch 4 pète un plomb littéralement, et m'envoie la même notif toutes les 2 à 3 minutes, jusqu'à ce que je la consulte. Je regrette aussi de ne pas pouvoir réellement consulter la notification avec tout le contenu du message, et pourquoi pas de pouvoir y répondre via des réponses rapides, comme c'est le cas avec les montres Huawei par exemple. Ensuite, au niveau du tracking de la santé et des activités, là aussi, cette montre souffle le chaud, mais aussi le froid. Côté positif, elle a un excellent tracking de position, avec un GPS très propre, qui m'a clairement surpris. Comme je vous l'ai dit, le week-end dernier, c'était le semi-marathon de Lille, et j'étais présent sur la ligne de départ, comme 12 000 autres participants. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y en avait certains d'entre vous qui étaient présents avec moi lors de la course, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et à me préciser votre temps. Et donc, sur les 21,1 km de la course officielle, la Watch 4 a retenu 21,25 km, et ma Garmin Phoenix, 21,4. Donc oui, la Watch 4 a été plus précise que ma Garmin, et c'est vrai que dans le détail, quand on zoome, le tracé semble un petit peu plus propre, avec moins d'aberrations, donc ça c'est cool. Pareil, j'ai amené la montre à la piscine, en session de récupération, et sur le kilomètre que j'ai nagé, la montre a compté tout pile le bon nombre de longueurs, et a également bien su faire la différence quand en plein milieu, j'ai calé 4 longueurs en brasse. Et bon à savoir, le podomètre de cette Watch 4 est assez conservateur. Pendant plusieurs jours, j'ai porté cette montre accompagnée de ma Garmin, et force est de constater qu'en moyenne, on a environ 25% de pas en plus sur la Garmin par rapport à la Xiaomi. Alors dans l'absolu, c'est pas grave, mais si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, il faudra transpirer un petit peu plus. Et puis côté négatif, ce qui m'a clairement refroidi, c'est que le capteur cardiaque de cette Watch 4 est assez médiocre. Pas vraiment de mieux par rapport à l'année dernière. Quand on regarde la courbe, on se rend compte que la montre enregistre des fréquences fantômes. Perso, au calme, je suis environ à 60 BPM. Mais une fois de temps en temps, la montre fait une fausse lecture à plus de 140 BPM, et puis ça revient à la normale. C'est bizarre. Et le pire là-dedans, ça a été pendant la course du semi-marathon, où la montre m'a fait vivre l'enfer en vibrant en permanence à mon poignet pour m'indiquer que j'étais au-delà de 188 BPM du début à la fin de la course, alors que je n'ai jamais tapé cette valeur avec ma Garmin, qui elle, affiche une courbe d'effort beaucoup plus réaliste, avec un début de course plutôt aux alentours des 140 BPM, et une fin de course qui se situe plutôt aux alentours des 170 BPM. Et je peux vous assurer que 1h43 de course avec une montre qui vibre toutes les minutes pour vous indiquer que vous êtes au-dessus d'un certain seuil de rythme cardiaque, c'est extrêmement énervant et je n'avais qu'une envie, c'était l'envoyer valser. Et ce genre de défaut, je trouve ça assez incompréhensible. Il y a 3-4 ans, une montre ou un bracelet à moins de 100€, on n'avait pas forcément de GPS, mais au moins, on avait un capteur cardiaque fiable. Là, désormais, on a un capteur GPS fiable, mais en termes de suivi cardiaque, c'est vraiment médiocre. Et avec le recul, je me dis que je préfère pas de GPS, mais un bon suivi cardiaque. Bon, en conclusion, cette Redmi Watch 4 est un excellent clone de l'Apple Watch, tout en étant compatible iPhone et Android. Ici, on a plein de nouveautés très appréciables. Un écran plus grand, une couronne rotative, une superbe autonomie et un GPS ultra précis. Tout ça pour moins de 100€. La proposition de Xiaomi est presque trop belle. Et c'est un peu le cas. Toujours limité d'un point de vue logiciel, avec en plus un capteur cardiaque dans les choux, cette Redmi Watch 4 s'effondre sur des détails, mais des détails assez importants. Donc, posez-vous les bonnes questions. Pour un usage limité et standard, oui, je peux vous recommander cette Watch 4, mais à côté, je conserve quand même une profonde amertume pour un produit qui était si proche du carton plein. et je ne sais pas si proche Merci.